En début de semaine, la santé publique a lancé un appel à la vaccination contre la Rourja pour limiter les dégâts, disait-on, à ce moment-là. On sait que c'est un virus extrêmement contagieux. Lundi, on parlait d'une dizaine de cas. Elisabeth, le bilan grimpe au cours des dernières heures. De nouveaux cas s'ajoutent. Oui, ça a augmenté. Ce qu'on nous confirme au ministère de la Santé et des services sociaux, c'est qu'on parle désormais de 12 cas confirmés. On nous précise qu'à Montréal, notamment, depuis que la santé publique a fait le point en début de semaine, il y a deux cas qui se sont ajoutés. Donc, neuf cas à Montréal, deux à Laval et un en Mauricie et centre du Québec. Vous l'avez dit, en début de semaine, la santé publique est sortie surtout pour lancer un appel à la vaccination. Il faut comprendre que pour avoir une immunité collective face à la rougeole, ça prend un taux de vaccination de 95 %, mais ce taux-là a diminué depuis la pandémie. C'est à 85 %. Et parmi les données qui sont quand même assez étonnantes, préoccupantes, qui avaient été révélées à ce moment-là, c'est que dans certaines écoles, ce taux de vaccination oscille entre 30 et 50 %. Là, la réalité, c'est que les milieux se préparent actuellement, Michel, à vacciner dans certaines écoles. Entre autres, plus précisément, il y a des parents qui nous ont signalé avoir reçu des lettres en provenance d'écoles de la CSSDM, où on précise que des journées de vaccination sont prévues au cours des prochains jours. Alors, ce sont tant les milieux scolaires que les pharmaciens aussi qui se préparent. Écoutez les réactions qu'on a obtenues. On attend les consignes du CIUSSS. C'est sûr que ça ne sera pas accueilli avec beaucoup de plaisir dans l'intérieur des milieux, parce que nécessairement, on est dans notre plan de rattrapage. Les élèves ont déjà manqué 24 jours d'école. Ça va prendre du temps, la vaccination, mais c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que ce qu'on voit actuellement, c'est la pointe de l'iceberg. Combien gros est l'iceberg? Quelles ressources ça va nécessiter? On attend un peu après ça, mais on est prêts à participer. Évidemment, il faut avoir accès à ces doses-là, donc il faut travailler cet approvisionnement-là, qui n'est pas habituellement disponible en pharmacie. Ça, c'est le premier enjeu. Puis après, cerner la population à qui on va pouvoir l'offrir en pharmacie. Et Michel, terminons sur les lieux d'exposition possibles à la rougeole. On parle maintenant de tout près d'une vingtaine de lieux que vous pouvez consulter, entre autres sur le site de Santé Montréal. On précise des dates auxquelles il pourrait y avoir eu exposition et même des plages horaires durant ces journées-là où, malheureusement, vous pourriez avoir été soumis ou exposés, du moins, à des cas de rougeole. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Elisabeth.